Et selon vos recherches et votre expérience, pour vous c'est assez disparate comme expérience C'est assez rare, on en est où en France au niveau du développement de ces écosystolutions ? On va dire que ça avance petit à petit Alors évidemment, il y a des pays qui sont plus en avance Les pays scandinaves sont toujours montrés en exemple pour ça Mais il y a quand même de plus en plus d'entreprises C'est aussi un peu à la mode de dire qu'on fait des choses écologiques Mais il y a de plus en plus d'entreprises Et puis même au-delà des entreprises Justement il y a des réglementations qui arrivent petit à petit Où justement on va demander aux logements qui sont construits D'être très performants au niveau énergétique et donc de l'isolation Pour justement réduire énormément les coûts en énergie et les besoins en énergie Donc il y a justement la RT 2012 là qui va être mise en place très bientôt Et justement qui va contraindre de plus en plus les constructions et l'isolation Qu'on va avoir dans les bâtiments Donc voilà, ça avance petit à petit Maintenant, ce qu'on peut regretter peut-être un peu C'est que même s'il y a des choses qui avancent On n'arrive pas encore à sortir du cadre global Et donc les nouvelles constructions éco Elles se basent quand même sur les modèles standards de maison qu'on peut avoir Donc par exemple, c'est bien, on va renforcer l'isolation On va utiliser un peu plus de bois et puis un peu plus de matériaux différents Mais on va encore faire des grosses dalles de béton pour les fondations On va essayer de réduire les coûts Mais pas forcément où ils pourraient être Ou par exemple, justement, on parlait de l'orientation des maisons En fait, les maisons, la porte, elle doit être en face de la route Enfin voilà, toujours Mais du coup, alors bon, même Et on le voit très bien ça quand on va dans les lotissements en fait, par exemple Et donc ça, ça pose problème Parce que mettre sa porte en face de la route Si la route est au nord Voilà, si la route est mal orientée par rapport à la maison Voilà, la maison, elle sera mal orientée Et donc il y aura peu de soleil qui entrera Alors que justement, le soleil, ça peut aider à chauffer la maison En plus de rendre la maison lumineuse Et puis même de vivre bien dedans Donc il y a des choses qui se font et c'est bien Mais on n'arrive pas encore à sortir du cadre Enfin par exemple, un truc peut-être très très concret C'est que pour que les professionnels puissent construire Il faut que les matériaux qu'ils utilisent Ils soient, en fait on a fait beaucoup de tests dessus Et qu'il y ait une réglementation très précise dessus Et en fait, donc les professionnels S'ils disposent justement de cette réglementation Ils vont pouvoir être rassurés Enfin s'ils construisent avec des matériaux qui sont Normés Normés, voilà, aux normes Ils vont pouvoir être rassurés Mais en fait, les tests pour normer Justement faire entrer dans la norme les matériaux Ça coûte très très cher Et donc, les entreprises qui peuvent payer ça En fait, c'est un peu toujours les mêmes Donc, les géffages Enfin tous les gros constructeurs Et donc, eux, ils ne changent pas tellement en fait Enfin, ils ne vont pas pousser Pour qu'on construise, par exemple, en paille Donc, justement, ça, ça peut être problématique Alors, là, justement, il y a en 2012 Un gros réseau de personnes, en fait Qui s'intéressaient à la construction en paille Autant des autoconstructeurs que des architectes Que des artisans Qui sont... Ça s'appelle les compagnons Ça s'appelle les compagnons Qui se sont mis ensemble Et qui ont mis, en fait, de l'argent Pour pouvoir payer Pour que se fassent ces tests Mais, du coup, voilà Ça retarde, en fait L'évolution qu'on pourrait avoir Parce que, justement, on reste dans le truc Il faut beaucoup d'argent Pour faire des tests Mais ceux qui ont beaucoup d'argent À l'heure actuelle Ils n'ont pas intérêt Voilà, souvent, ils n'ont pas intérêt À ce que ça change Parce que le béton, c'est comme ça Qu'ils gagnent beaucoup d'argent Et puis, les maisons On parle beaucoup de l'écologie, là Mais c'est aussi l'écologie Justement, si on utilise des matériaux locaux Puis, ben, ça peut aussi coûter moins cher, en fait Ça peut être très économique Mais si les maisons sont moins chères Ben, ça fait aussi moins d'argent Pour les grosses sociétés qui les fabriquent Ouais, donc ce serait un des premiers gros freins On va dire Ce sera les lobbies Les constructions nobilières, quoi De toute façon Ceux qui freinent la donne Ben, comme dans beaucoup de secteurs Évidemment, ceux qui peuvent Ben, être en place Depuis un certain moment Et avoir un certain poids Ils n'ont pas intérêt forcément À ce que les choses changent Donc, oui, il y a des gros lobbies Et, ben, ils n'aident pas À faire avancer les choses Dans le bon sens, quoi Et d'après vous, c'est un modèle Qui est applicable au niveau planétaire ? Alors, quoi ? L'éco-construction Ben, oui L'éco-construction, justement Il y a plein de manières de la faire Si on se dit que L'affaire, c'est un peu comme Ce qui est proposé par les grosses entreprises De continuer à faire du béton Mais de mieux isoler les maisons Non, c'est sans doute pas applicable Parce que, finalement On reste dans le même cadre qu'aujourd'hui Où le but, c'est quand même De faire du profit C'est de faire de la croissance Toujours plus Donc, oui, les maisons vont être plus performantes On va dépenser un peu moins d'énergie Mais tant Enfin, ce que je pense Un temps qu'on n'essaie pas un peu D'essayer de changer de paradigme De se dire, bon, finalement Peut-être que la croissance économique À tout va C'est pas le meilleur des systèmes Et peut-être aussi Être sur des modèles un peu différents De chacun sa maison Oui, effectivement Et là, finalement C'est ce qu'on va aussi voir Dans notre projet C'est beaucoup des habitats individuels Mais peut-être aussi Aller vers l'habitat groupé Ou mutualiser les choses Enfin, changer aussi un peu Le modèle De comment habiter Plus, comment dire Plus raisonnablement Avoir moins d'impact aussi C'est moins d'impact sur l'espace Oui, c'est voilà On peut peut-être pas tous avoir Des maisons de 150 mètres carrés Et puis peut-être qu'avoir tous Sa machine à laver C'est peut-être pas forcément utile Parce qu'on ne la fait pas tourner 24 heures sur 24 Donc, l'éco-construction Bon, après, telle que Les grandes firmes le font Bah, c'est pas applicable Parce qu'en fait Elles servent juste Le modèle capitaliste Qui continue Juste, bah voilà C'est le développement durable Pouvoir continuer dans ce modèle Mais un peu plus longtemps On sait qu'on va dans le mur Mais bon, on va essayer De repousser un peu le mur On va pas y échapper Ça, évidemment, non Mais maintenant, l'éco-construction Où des gens essaient vraiment D'utiliser les ressources locales Par exemple, ici Enfin, de construire en paille Ou de construire en Afrique De remettre un peu La terre crue en avant Enfin, par exemple Je pense, dans le Sahel Il y a, voilà Il y a du sable de la terre Bon, il y a beaucoup de gens Là-bas qui, justement Rêvent un peu De nos sociétés européennes Occidentales Et se dire Bon, on veut des maisons comme eux Donc, on veut du parpaing aussi Et donc, on va l'importer De très loin Ça va consommer de l'énergie On va faire des maisons Mais en plus Qui sont même pas adaptées Au climat locaux Et bien là, justement Il y a des entreprises Et des gens Qui essaient de dire Bah, attendez Regardez, avant On faisait des maisons Très bien Alors, on peut aussi utiliser Des nouvelles technologies Mais déjà S'appuyer sur les ressources locales La terre Le sable Faire des maisons Comme ça Ça, c'est vraiment Justement Agir de manière intelligente Enfin, je pense Plus intelligente Que ce qu'on peut proposer Actuellement Et c'est retrouver En fait, finalement Des logiques de savoir-faire Qu'on avait déjà Et qu'on a petit à petit perdu Parce qu'il y a Il y a d'autres logiques financières Qui font le dessus Et qui fonctionnaient bien En plus C'est ça le Voilà Forcément, ils se sont adaptés Aux conditions climatiques Au terrain Donc c'était C'était de la logique C'était de la logique Mais après, voilà C'est vraiment intéressant De voir que Il y a des choses Traditionnelles Qui fonctionnaient très bien Mais il y a aussi Des innovations Qui sont vraiment Super intéressantes Enfin, justement Il y a Un architecte américain Qui est assez connu Qui s'appelle Michael Reynolds Et en fait Qui a inventé Un concept de maison Qui s'appelle Les Earthships Et en fait C'est des maisons Qui sont faites À base de matériaux Recyclés Principalement Donc des pneus De voiture Par exemple Parce que justement Des pneus On en a Plein Plein Et puis on ne sait plus Quoi en faire Une fois qu'ils ont Terminé leur vie Avec les voitures Des bouteilles de verre Des canettes Vraiment plein de choses Qu'on a en quantité énorme Et donc Il s'appuie sur ces matériaux Pour faire ces maisons Et après Ce qui est intéressant C'est que justement Ça va au-delà De la construction Parce qu'après Il essaie de trouver Des moyens Pour que Les maisons Elles deviennent autonomes Donc un peu comme nous Les maisons À énergie positive Donc on essaie de développer Justement Faire des maisons Qui soient capables De faire leur propre énergie Alors Avec des panneaux solaires Avec des éoliennes Vraiment Avec toutes les énergies Qu'on peut avoir Sur nos territoires Donc voilà Enfin lui C'est en plus Avec le soleil Justement On a des baies vitrées Enfin Il y a vraiment Une très grande réflexion Derrière Et donc Dans le désert d'Ottawa Aux Etats-Unis Ils en ont fait plein Justement Ils expérimentent Ils expérimentent Il y a des choses Qui marchent pas Et bah c'est pas grave En fait C'est Bah justement On fera plus l'erreur Et puis On essaie de faire mieux Toujours Donc c'est vraiment Quelque chose d'intéressant Parce que voilà On a pas peur De l'échec Enfin On va se servir justement Des échecs Pour faire mieux Et puis Au final Enfin J'invite tout le monde À aller voir Ce qu'il fait Et puis ce que font Maintenant les gens Avec leur chip Et c'est vraiment génial Justement Là aussi Un des problèmes Qu'on peut avoir Avec nous Les maisons À énergie positive C'est que C'est bien Sauf que En fait En France Les gens qui produisent De l'énergie Avec une éolienne Ou des panneaux solaires Ou peu importe Chez eux En fait Ils doivent la revendre À EDF Et ensuite Ils doivent racheter L'énergie Donc bon C'est bien On produit quand même De l'énergie Un peu De manière durable Et alternative Mais en même temps Ça empêche les gens D'être autonomes Parce que Justement Il faut être absolument Raccordé à EDF Alors Ben voilà Ça pose aussi question De Il y a certaines choses Qu'on peut faire Mais on ne va pas Jusqu'au bout Et donc Ben après Ça prend du temps Et puis voilà Peut-être que ça changera Mais Enfin bon Il y a toujours Une logique commerciale Derrière Qui bloque tout C'est ça le souci Alors que c'était L'énergie là Peut-être on pourrait La refourguer aux voisins Voilà Si on a un surplus d'énergie On la partage avec les voisins Mais après C'est un peu comme Beaucoup de choses Dans nos sociétés En fait On est devenu Des sociétés énormes Avec des villes Où il y a 10 millions d'habitants Ou plus Et Un peu Un des problèmes C'est que Du coup Enfin en fait C'est peut-être Trop gros A une échelle Individuelle D'avoir une voix Enfin même au sens De la démocratie Bon Une voix parmi 10 millions Enfin on est vite noyé Et on voit pas trop Nous notre rôle Qu'on peut avoir Pour justement Faire avancer les choses Et Revenir peut-être A justement Des plus petits cadres Enfin des Petits villages Mais où justement On va essayer De mutualiser les choses Ben c'est peut-être Plus facile à gérer aussi Et donc Plus facile D'expérimenter des choses Parce que On va pas avoir besoin De passer par Plein de réglementations Parce qu'on est très nombreux Et donc il faut faire Très attention à tout Tout le temps Voilà On va pouvoir expérimenter On va pouvoir justement Avoir plus de liens Avec ses voisins Et voir Comment est-ce qu'on peut S'entraider Ben si j'ai plus d'énergie Voilà Est-ce que je peux lui en redonner Un peu Mais c'est vrai Que peut-être aussi C'est Voilà des plus petites structures Qui peuvent permettre Faire avancer les choses aussi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada